On m'a récemment demandé s'il valait mieux être logique ou créatif. Je vous propose de découvrir la réponse dans cette capsule. Bonjour, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce qu'est le pouvoir de la créativité. Vous savez, souvent on met en opposition ou en contradiction la logique avec la créativité. Vous savez, moi je suis une personne logique, je suis très terre à terre. Moi je suis plutôt quelqu'un de créatif, j'aime beaucoup imaginer les choses, j'aime beaucoup créer et construire. Pourtant, les deux sont interreliés. Pour pouvoir comprendre une certaine logique, une logique de pensée par rapport à une science en particulier ou par rapport à la vie de tous les jours, je me dois de m'autoriser à être un minimum créatif dans mon esprit pour pouvoir créer ma propre compréhension de cette logique. Inversement, si je souhaite être quelqu'un de créatif, je dois apprendre à avoir une certaine logique pour que ça fonctionne. Si je suis créatif pour être créatif et que je n'ai par exemple aucune base de musique, aucune base de dessin, aucune base en quoi que ce soit, je vais avoir une certaine difficulté à pouvoir créer et peut-être même à pouvoir improviser. Un style de musique dans lequel nous trouvons très souvent, c'est pas le seul, mais dans lequel nous trouvons très souvent de l'improvisation, c'est dans le jazz. Et ce qui est assez amusant, c'est que, en écoutant bien, en observant bien, on se rend compte qu'en fait l'improvisation, ce n'est qu'un mélange créatif de ce qu'on sait déjà faire. Un artiste de scène qui va improviser, il sera bon dans l'improvisation parce qu'il va se laisser être créatif par rapport à sa logique habituelle de fonctionnement, par rapport à son savoir habituel. Là où la créativité devient véritablement intéressante pour nous, dans notre vie de tous les jours, c'est qu'elle nous permet tout simplement de sortir du cadre de notre logique. Une personne qui va se dire être purement logique, très terre-à-terre, très posée, c'est une personne qui, je l'espère, a énormément de savoirs, énormément de connaissances, énormément d'informations sur lesquelles se poser, se reposer. Parce que le jour où cette personne rencontre une difficulté dans sa vie qui sort de son cadre habituel, qui sort de toute logique, il n'est pas rare que l'on se retrouve complètement démuni face à cette problématique. Alors qu'une personne qui est beaucoup plus dans la créativité va peut-être, elle, réussir à trouver la solution, peut-être pas de la façon dont on l'attendait, mais va proposer une solution qui va permettre d'aller de l'avant. Alors je crois vraiment qu'il est essentiel d'avoir les deux. Comprenez bien que nous sommes tous logiques lorsque nous parlons, lorsque nous expliquons, lorsque nous faisons quelque chose. Nous le faisons parce que c'est logique pour nous, parce que ça a du sens, parce que ça fait du sens au fond de nous, parce que ça coïncide avec nos valeurs, nos croyances et nos apprentissages. Ce que vous avez appris depuis votre enfance, ce que vous apprenez chaque jour, le cadre dans lequel vous habitez, dans lequel vous vivez, dans lequel vous partagez, tout ça vous donne une certaine logique, tout ça vous donne une certaine façon de penser. Mais est-ce que cette logique est valable ? Oui, elle l'est. Cette logique de fonctionnement est valable jusqu'à un certain point, jusqu'au point où il se passe quelque chose qui sort de la logique, qui sort de ce qui est normal. Et à partir de là, si je me veux être complètement logique, je vais essayer de réfléchir à une problématique qui est en dehors du cadre, avec ce qui se trouve dans le cadre. C'est comme vouloir faire rentrer un rond dans un triangle, c'est juste pas possible. Vous savez, les petits objets, là, vous pouvez toujours essayer de forcer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais une fois qu'on l'a compris, ça devient logique. Une fois qu'on a compris que la créativité est nécessaire, ça devient logique. Et pour que vous puissiez développer de la créativité, il vous faut du matériel pour pouvoir le faire. Et le matériel pour pouvoir le faire, c'est de s'intéresser à des choses qui vous permettent de devenir créatif. Ça peut être faire de la musique, danser, faire de la poterie, de la sculpture, de la peinture, du découpage, de la couture, ce que vous voulez. À partir du moment où vous vous mettez dans une dynamique de créativité, quel que soit, je dirais, le domaine dans lequel vous allez vouloir être créatif, vous allez vous autoriser à créer de nouvelles choses par rapport à votre logique actuelle. Et si vous allez chercher plus loin, vous allez renforcer, vous allez élargir votre logique, ce qui va vous permettre, tout simplement, de faire les choses plus facilement, plus rapidement, de vous adapter au fur et à mesure. Notre cerveau aimerait que tout reste bien linéaire, que tout reste permanent. Mais s'il y a bien quelque chose de permanent dans notre vie, la vôtre, la mienne, celle de tout le monde, c'est bien l'impermanence des choses. Tout change en permanence. Tout change tout le temps. Tout bouge tout le temps. Et vouloir se dire être quelqu'un de logique est, à mon sens, un moyen, il y en existe plein d'autres, mais c'est un moyen de se freiner sur qu'est-ce que je pourrais faire de différent, qu'est-ce que je pourrais créer de différent dans ma vie aujourd'hui pour que les choses changent. Encore une fois, si la vie que vous menez aujourd'hui ne vous convient pas, ce qui est tout à fait possible, ça ne veut pas dire que tout va mal, mais peut-être que vous avez certains points en particulier, peut-être un petit peu au travail, peut-être un petit peu à la maison, peut-être un petit peu votre santé, peu importe, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, c'est parce que c'est votre logique qui vous a mené jusque-là. C'est vous. C'est votre responsabilité. Vous allez me dire, oui, il y a des événements extérieurs, je ne gère pas tout. C'est vrai. Mais vous gérez la façon dont vous y réagissez. Et si dans votre logique, vous avez l'habitude de réagir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça par rapport aux événements, et que le résultat, c'est pas ça que j'ai demandé, moi. Mais non, je voulais autre chose. Si le résultat ne vous plaît pas, c'est peut-être tout simplement parce que votre logique n'est pas mauvaise, c'est pas ce que je dis, mais peut-être qu'elle nécessite un tout petit chouïa de créativité pour, pop, s'ouvrir un tout petit peu. Augmentez votre conscience logique des choses. Augmentez votre conscience de votre pouvoir d'action sur les choses. Quel que soit le problème que vous rencontrez dans votre vie, aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, ça peut faire plusieurs semaines, mois, années que vous le rencontrez, peu importe. Si vous ne trouvez pas de solution, c'est pas parce que la solution n'existe pas. C'est parce que dans le cadre de votre logique, c'est-à-dire ce qu'on vous a montré, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu, la réponse ne se trouve pas dans cette boîte-là. Elle se trouve en dehors. Sauf que, dans tout ce que vous avez appris, vous avez les moyens, en étant créatif, de combiner les informations différemment pour en sortir un résultat différent. Et à ce moment-là, votre créativité prend tout son sens puisque vous allez créer de nouvelles solutions, créer de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles réactions, de nouvelles façons de faire. Si vous ne changez jamais votre façon de faire, vous ne pourrez jamais changer les résultats. Mais si vous changez juste un tout petit peu, tiens, aujourd'hui, je fais décider d'être créatif et, ouais, je vais le faire de cette façon-là. Peut-être qu'au final, vous allez avoir le même résultat. Mais il sera différent, quelque part. Votre expérience pour arriver à ce résultat sera différente. Et si le résultat ne vous plaît toujours pas, eh bien, recommencez autrement. C'est de votre responsabilité la réussite ou l'échec de ce que vous mettez dans votre vie. Ça vous appartient, c'est à vous. Vous avez le pouvoir de gérer ça. Simplement, malheureusement pour nous, ce sont des mécanismes qu'on ne nous apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas à être créatif, on ne nous apprend pas à réfléchir dans une logique qui est différente de celle de l'école. D'ailleurs, s'il y a parmi vous, eh bien, d'anciens mauvais élèves, peut-être que vous étiez simplement mauvais élèves parce qu'on vous imposait une certaine logique et que pour vous elle ne l'était pas du tout. Et peut-être que si on vous avait laissé cette opportunité de comprendre et de chercher par vous-même, peut-être que vous en seriez arrivé à la même logique ou peut-être pas, mais sûrement que vous auriez trouvé le résultat et que vous auriez réussi à. L'enseignement se veut d'être une transmission du savoir mais également de la logique pour intégrer ce savoir. Sauf que la logique n'est pas la même chez tout le monde et que ma logique pourrait ne pas vous convenir du tout et pourrait ne pas donner de résultat chez vous. comme votre propre logique à certains moments peut vous empêcher de trouver les résultats pour vous-même. Donc, avoir de la logique, oui, ça fait partie de la base. C'est une base. Plus vous élargissez votre champ de logique, mieux c'est. Mais pour pouvoir l'élargir, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Soyez créatif. Alors, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est tout simplement de commencer à être un petit peu plus créatif dans votre quotidien. Et pour ça, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez très bien partir sur l'idée de vous mettre à jouer un instrument de musique, par exemple. Ça pourrait être dessiner, faire de la peinture, de la sculpture, ce que vous voulez. Vous pouvez très bien décider d'écrire des poèmes à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez décider de commencer à écrire un livre, même si vous n'avez peut-être pas l'intention de le publier, mais juste de vous laisser la possibilité de faire travailler cette partie de votre esprit qui se veut créative et qui vous donnerait tellement de réponses dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Dites-vous bien que, en faisant ça, même un tout petit peu, de temps en temps, régulièrement quand même, pas une fois tous les six mois, vous allez entretenir votre cerveau à être de plus en plus créatif, à se servir des matériaux, du matériel, du savoir et des connaissances que vous avez pour essayer de se mettre un peu à l'épreuve et puis dire tiens, est-ce que je pourrais arriver à faire ça avec ça, ça ? Et parce que vous êtes dans une recherche, vous n'êtes pas limité à c'est pas dans la logique alors je fais pas. Non, un truc comme ça, c'est pas logique. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens pour vous, ça n'a pas de sens pour votre logique. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens du tout. Ce que ça veut dire, c'est que votre système de logique, votre conscience est encore trop étroite. Il faut l'élargir. Plus vous l'élargissez, plus c'est facile de naviguer, plus c'est facile d'aller chercher des infos, plus c'est facile de combiner ce que vous savez déjà avec ce que vous êtes en train de créer pour donner un nouveau résultat. Donc, faites ce que vous voulez, mais à partir d'aujourd'hui, moi, ce que je vous invite à faire, c'est trouver une activité qui vous demande d'être créatif. Peu importe ce que c'est, du dessin, de l'écriture, de la danse. Ça peut être faire un sport, par exemple, aussi. Vous mettre dans une dynamique de sport et puis vous dire, tiens, je vais peut-être essayer quelque chose de nouveau. Alors, ça fonctionnera peut-être plus sur la gymnastique ou des choses comme ça, mais trouvez quelque chose qui vous permettrait de développer en vous votre créativité. Parce que plus vous serez créatif, plus alors vous serez en mesure de trouver des solutions aux problèmes et bien souvent même de trouver les solutions avant même que les problèmes ne se posent. Parce que votre capacité à être créatif va amener votre logique à s'enrichir et plus vous aurez une logique riche et développée, plus alors ce sera facile d'atteindre les résultats que vous souhaitez et de contrôler plus facilement votre environnement. Mais encore une fois, il arrivera toujours quelque chose que vous ne contrôlez pas, il se passera toujours quelque chose que vous ne demandez pas, mais ça, c'est pas grave. Puisque vous avez compris le principe qu'il faut maîtriser ce qu'il y a dedans et non pas ce qu'il y a dehors et qu'en développant votre créativité, vous pourrez beaucoup plus facilement vous y adapter. La logique vous permet d'installer des habitudes, d'avoir des réflexions, de faire des automatismes, de prendre des raccourcis vers ce que vous savez être comme résultat, vers ce que vous savez fonctionner. Mais il arrivera plein de fois où la logique trouvera sa limite. Et là, vous devez faire en sorte d'avoir de la créativité. Si vous ne travaillez pas votre créativité, vous arrivez au bout « Je fais quoi maintenant ? » Je ne sais pas. Là, ce qui est en train de m'arriver, c'est absolument pas logique, je ne comprends pas. Dans ce cas-là, ne cherchez plus la logique, cherchez à être créatif, entraînez-vous un petit peu chaque jour des petites choses parce que tout ce que vous faites à une petite échelle se répercutera à une plus grande échelle. Vous savez, c'est un peu comme l'effet papillon. Un tout petit truc qui peut déclencher un truc énorme de l'autre côté. Appliquez-lui, impliquez-le, pardon, à vous-même. Une toute petite habitude que vous installez dans votre vie va avoir un impact énorme à un moment donné sur toute votre vie. Parce que la façon dont vous faites une chose, c'est la façon dont vous faites tout le reste. Si vous commencez à être un tout petit peu créatif sur toutes petites choses, toutes petites choses, des choses simples, petit à petit, votre créativité va se développer et alors vous serez beaucoup plus créatif sur tout le reste. Et qu'à partir de là, vous allez certainement vous surprendre vous-même à commencer à comprendre des choses que vous n'avez pas encore compris jusque-là parce que ça n'était pas logique pour vous. Voilà. Donc, on ne choisit pas entre la logique et la créativité. On se base sur notre logique de ce qu'on sait maintenant, de ce qu'on comprend maintenant pour avancer. On développe la créativité. La créativité va alimenter notre logique et avec tout ça, on avance beaucoup plus vite et on arrive à atteindre les résultats que l'on souhaite. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, appliquez, pensez créative, lisez des livres à ce sujet, trouvez des activités qui vous poussent à être créatif et créative et je vous garantis que peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine, mais dans un certain temps, si vous alimentez votre créativité, je peux vous garantir que beaucoup de résultats vont commencer à apparaître dans votre vie, surtout des résultats que vous n'auriez peut-être pas attendus parce que ça ne faisait pas partie de votre logique. Je vous remercie pour votre attention. Passez au suivant. Faites passer cette vidéo à d'autres personnes qui auraient besoin de comprendre ce principe de la créativité, le pouvoir que nous offre la créativité. Merci pour ce temps que vous m'accordez chaque fois à regarder ces capsules que je prends le temps et le soin de s'y préparer du mieux possible pour vous, pour que vous puissiez comprendre l'idée que j'évoque dans ces moments-là. N'oubliez pas à quel point vous êtes exceptionnel et formidable, que vous pouvez faire de grandes choses dans votre vie. Vous avez une grande vie qui est courte, mais elle est grande. Elle peut être intense, elle peut être exceptionnelle. Ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que des choix que vous faites. ça ne dépend que de la personne que vous souhaitez être parce que c'est à vous de le décider. Ce n'est pas votre environnement, ce n'est pas vos apprentissages, ce n'est pas la logique qui doit décider de qui vous êtes. Laissez-vous être créatif et laissez-vous devenir la meilleure version de vous-même parce que vous le méritez, parce que le monde vous mérite. Je vous remercie tout cœur pour votre attention et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous êtes magique. Merci.